Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les amants de la nature le groupe JD de bois châtel et la capitale assurance générale je prends ma caméra je l'allume pour pouvoir faire un focus sur la caméra qu'elle va s'en venir sur moi et tout d'un coup du coin de l'oeil je vois un panache arrivé. Poissons 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 il est où le poisson ? Oh 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 et voilà et voilà une oh que c'est coloré regarde-moi ça regarde-moi ça le spécimen c'est terrible là on aime ça et voilà et c'est à la fois c'est beau ça et c'est rigoureux moi ça martin Bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche cette semaine pour vous chasse au chevreuil pêche à la truite mouchetée rodage de carabine nettoyage de canon également Guy-Paul Thibault qui vient nous donner des solutions pour se réchauffer par les temps froids qui s'en viennent et on embarque immédiatement dans les nouvelles je tiens dans mes mains un communiqué de la fédération québécoise des chasseurs pêcheurs qui est bien heureux de nous annoncer que le ministre de la sécurité publique Steven Blaney a déposé son projet de loi C42 qui est attendu depuis un bon petit bout de temps projet de loi qui vise entre autres à fusionner le permis de possession simple au permis de possession et acquisition dans un premier temps dans un deuxième temps on veut ajouter une période de six mois donc on parle ici d'une période de grâce de six mois vous savez au niveau administratif le permis tombe à échéance on a tout de même des armes à la maison on voudrait pas risquer de criminaliser des individus pour des bivus administratives pour des causes administratives point très intéressant alors qu'on parle d'ordre public renforcement de l'interdiction de possession ou d'achat d'armes chez les individus qui seraient reconnus criminels par exemple de violences conjugales aussi retour en force de l'obligation de suivre la formation donc le cours nécessaire à l'obtention du cours sur la sécurité des armes à feu bien évidemment avant on pouvait strictement que prendre l'examen si on le voulait ce serait complètement retiré donc des bonnes nouvelles sous un communiqué de la fédération québécoise des chasseurs pêcheurs qui bien évidemment est heureuse de nous livrer cette information on l'attendait depuis un bon petit bout de temps la semaine dernière belle visite en studio deux personnes qui viennent me voir me présenter une vidéo phénoménale on commence par me présenter de la photo puis beaucoup de photos ces gens là ont du chevreuil qui vient de façon naturelle sur leur terrain c'est incroyable je parle de madame Cécile Thomassin et de son époux Guy Giroux qui ont eu la bonté de me présenter tout ça et la vidéo que je vous présente à l'instant ils s'en vont prendre une marche en sentier tout bonnement on aperçoive une femelle orignale son veau qui vient la rejoindre tape sous le vent de la femelle pour s'abreuver la femelle qui allait et qui prend son temps d'allaiter devant nos randonneurs superbe spectacle les deux animaux quittent la scène sans stress c'est rare que ça arrive on prend le temps de l'observer puis c'est encore plus rare qu'on a une caméra avec nous ce sont de superbes images à conserver pour pouvoir les reconsulter plus tard et dire regarde ce que j'ai vu j'en ai des preuves sur vidéo dans un autre ordre d'idées le concours pour les leurs éthiques je vous rappelle on fait tirer trois marcheurs de fond éthiques de couleurs et de grosseurs différentes selon votre choix ainsi que dans le même package 12 harnais à doré des couleurs de votre choix et du style de votre choix pour vous inscrire au concours rien de plus simple plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait par courriel en commentant tout simplement sur la page facebook en cliquant j'aime évidemment on vous a rendu la tâche un peu plus facile on a mis en place une publication cette semaine qui parle du concours il s'agit d'aller commenter dans cette publication là dites nous votre couleur de votre couleur de marcheurs de fonds préférés de marque éthiques vous êtes automatiquement inscrit au concours le tirage va se faire sous peu et là je vous dis restez à l'affût parce que des concours comme ça on vous en prépare plus d'un on s'en va à la pause au retour on vous présente le premier de deux reportages tournés à la pauvoirie poulaine courval alors qu'on s'attaque à la truite indigène enrico comment ça va ça va bien toi ça va super bien on est chez vous pour voirie poulaine courval oui là tu m'amène visiter un petit petit lac un petit lac que t'aimes bien gros oui très bon petit lac on va avoir du fun il y a deux fausses le lac est pas trop gros on devrait avoir des très belles surprises il s'est pris quoi dans ce lac là juste comme ça deux livres quand même on devrait avoir des petites surprises peut-être même dans jusqu'à trois livres l'année passée c'est aller chercher de la trois livres écoute j'ai amené plusieurs choses on va tester plusieurs techniques sur les fausses avec mon guide ça devrait très bien aller on s'en va à la pêche moi c'est bon Enrico, on est rendu sur le lac, il y a deux poses principales ici, on y va, montage standard avec une cuillère de type wobbler, on y va avec des couleurs, tu me parlais un peu de chartreuse, j'ai quelque chose qui en plus c'est dans nouvelle gamme UV donc tu vas capter en masse, toujours être un petit peu plus clair aujourd'hui, ça devrait être bon. D'après toi, je peux avoir des bonnes chances, un bon hameçon quand même, une bonne ligne à un hameçon, un farouche, on y donne une bonne chance. Surtout dans l'indigène, ça prend un bon bas de ligne. Un bon petit bout de verre après ça. Je vais m'essayer à la banane. Si on voit qu'on va essayer un peu plusieurs leurres, si on trouve la bonne leurre, bien on... Fait que la banane écoute, toi tu as un leurre qui est carrément un leurre pivotant, qui va vraiment avoir un fort attractif, qui devrait être très bon, on va quand même avoir une belle visibilité. Oui. Moi j'essaye avec ça, puis écoute, celui des deux ça marchera mieux, bien on convertira notre calme. C'est ça, en plein ça. C'est bon. Je mets un verre là-dessus puis on essaye ça. On essaye ça. Et voilà! Et voilà! Et voilà! Et voilà! Ha! 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 Je suis content. Elle est vivante, hein? Oui, oui. Elle est vivante. Je vois. Tu me rends ça dedans. Oui. Ça s'en vient. Oh! Ça s'est coloré. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le spécimen. Hey! C'est terrible, hein? Là, c'est... La truite aussi est tuée ici. Ha! Ha! Je suis sûr que ça brille autant que la cuillère. Superbe poisson. Hey! Je suis content. Ça fait même pas une minute que je suis à l'eau. Clouc! Une belle attaque. Puis c'est de la belle grosseur, ça. Oui. La belle grosseur. La coloration change beaucoup avec la coloration de l'eau aussi. De l'eau, oui. De la nature du fond du lac, hein? C'est ça. Quand on est dans les lacs clairs, souvent, on a vraiment... On va avoir le rouge, par exemple, qui va ressortir. Mais le patron va être moins foncé que ça. Plus argent. Plus argent. Plus argent. Plus argent. Ici, là, c'est très, très, très humique. Tu vois, on a des rives qui sont plus de type tourbière un peu, là. Tu as beaucoup d'acide humique, d'acide fluvique dans l'eau. Puis ça change le goût du poisson beaucoup aussi. Tu vas voir souvent des gens qui viennent... Plus de goût. Toi, tu dis, c'est sûr que ça goûte la truite. Tu viens du nord du Québec. Tu viens plus des régions du nord. Les gens de la Côte-Nord aussi sont comme ça. Ils vont se dire, bien, c'est sûr que ça goûte la truite. Ils sont habitués de pêcher sur des lacs qui ont des fonds humiques comme celui-là ici. Il y a un goût plus terreux dans la truite qu'un lac à fond de sable qui va avoir une eau claire. Les gars vont se dire, ça goûte pas la truite, ça. C'est ça. C'est carrément ça. Alors que ceux qui viennent plus du sud vont tomber sur des truites comme celle-là. Ils vont se dire, ça goûte la terre un petit peu. Ils n'identifient pas le goût de la truite à ça parce que c'est pas le type de lac sur lequel ils sont habitués de pêcher. Écoute, on continue, ça va bien. On s'amuse, on remet ça à l'eau. Enrico! 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 Yes, on va prendre l'épuise, je pense. On va prendre l'épuise? Oui. Je m'en viens. Regarde bien les couleurs là-dessus. Amène ça. Et voilà. Montre-moi ça. C'est à ma boîte. C'est beau, ça. C'est vigoureux. Je vais voir ça, Martin. Les couleurs là-dessus. Superbe! Un beau spécimen, une belle grosseur. As-tu vu l'attaque? As-tu vu comment elle l'a gobée? Il faut le voyer. Elle l'a gobée. C'était très bien pris. On n'est pas juste sur le bord du bec. Non. C'est super, ça. On met ça avec les autres. On continue. Yes, on continue. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. C'est super, le fun. Bises. On n'est pas loin. Ça ne sera pas gros, gros. D'après moi. Ah, là, écoute. Elle a tellement été douce avec moi que je pensais que c'était tout petit. Mais c'est rond. On a quand même une belle grosseur. Oui. Même setup que tout à l'heure. Petite cuillère. Deux pouces et demi. Quand même long de ligne avant l'hameçon. Comme ça. Elle vient voir. Elle vient voir d'autres. Elle vient l'essayer. Une bonne attaque. Et voilà. On ralentit un peu. Encore là. Gros secret. Changement de vitesse. Des gros changements de vitesse. Gros changements de vitesse, oui. Elle s'intéresse. On va faire un bon petit sprint. Elle est fâchée. Elle est fâchée. Elle s'en vient. Attends une minute. Toi, je vais te manger. Là, elle attaque automatiquement. Là, elle attaque. On lui donne un petit peu de temps. Le temps qu'elle est morte comme il faut. On ferme. Puis bon. Elle l'a vraiment avalée. Oh oui. Elle a fait un bel job là-dessus. Enrico, on avait un petit peu moins d'activité. Ça avait diminué sur la première place. On est allé sur le lac. Tu as décidé de nous changer de place. On va essayer une deuxième fosse. C'est tout de suite en face de nous autres. C'est ce que tu nous disais. On avait deux fautes sur ce lac-là. On peut dire deux fausses ennemies. Deux fausses ennemies. Deux fausses ennemies. Deux fausses ennemies. Ah, la demi, il faut la considérer. Des fois, c'est la fausse avocat. Des fois, on peut l'essayer. On va l'essayer. On va l'essayer. Ça va... On essaie ici. Voir un petit peu ce que ça va donner. Lorsqu'on parle d'effectuer des changements de vitesse pour attirer un peu plus la curiosité des truites. Des truites, souvent, je chasse de manière agressive. Des bonnes courses assez rapides suivies d'une pause. Elles peuvent être très, très, très fructueuses. Ce que je fais souvent, c'est que j'ai effectué mon lancé. Je laisse mon leurre descendre un peu, évidemment. Je ne veux pas pêcher en surface. L'eau est quand même un peu chaude. Et je peux laisser descendre quand même pas mal. Ici, on a 16 pieds. Je fais une bonne pause. Et c'est la bonne vieille technique, tout simplement, de ramener avec la canne relativement rapidement. Et quand je ramène ma canne, avec le moulinet, je récupère l'avance que je viens de prendre. Donc, mon leurre est toujours en suspension dans l'eau. Il effectue une course qui est un peu ondulatoire. Donc, je ralentis, il descend, j'accélère, il remonte. Souvent, les poissons vont mordre alors que le leurre descend vers le fond. On peut pousser facilement la chose à dire, je vais prendre une pause. Je vais ramener rapidement pour relaisser descendre le leurre complètement au fond. À la limite, il peut aller à côté au fond si j'ai un lac dans lequel je peux me le permettre. Ramener rapidement et laisser le leurre aller se déposer encore au fond. Certains vont aussi littéralement jouer avec leur moulinet. Ramener en continu, ne pas prendre de pause et aller très, très, très rapidement, doucement. Très, très, très rapidement, doucement. Très, très, très rapidement, doucement. Là aussi, je vais décrire une courbe sans interruption. Donc, le leurre, il ne va pas se déposer au fond. Il va toujours être en train d'avancer. Il va décrire une belle courbe alors qu'il ralentit, accélère, ralentit, accélère. Vous le voyez, souvent, lorsque vous pêchez à la traîne, puis par mégarde, on diminue la rapidité du moteur ou on l'augmente. C'est souvent là où est-ce que ça mord. Les guides sur les pourvoiries nous font souvent ce petit jeu-là d'accélérer rapidement. Hop, on lâche le moteur, on repart. C'est souvent là qu'ont lieu les meilleures attaques, les plus belles attaques. Vous savez, la pêche en pourvoirie, loin des grands centres, loin de tous les services. Il y en a qui se privent. Moi, je ne crois pas à ça. Belle néothérapie gratuite, luminothérapie gratuite. Hé, on relaxe. Enrico, c'est comment? Ben relax. Hé, 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 hé. Yes! Hé, les deux fosses, ne répondez plus trop, trop. Non. On a décidé d'essayer le lac à la traîne. Même si c'est un lac qui est peu profond, je te dis, on voit le fond en ce promenant. Le lac est très peu profond. Regarde, on va y aller avec des cuillères qui sont un peu plus légères. Et puis, on va le faire tranquillement. Et voilà. Bien grosse. Ah oui! Ha! Ben oui! C'est rond, ça! Ha! Pas beaucoup moins gros. C'est moins gros que ce qu'on prenait dans la fosse là-bas. Mais écoute, on continue à prendre du poisson. C'est ce qu'on veut. Le lac est productif. C'est pas gros le lac ici, non? Tout petit. Petit lac en forme de boomerang. Une fosse à une extrémité. Une fosse à peu près aux trois quarts. Tu vois, on fait juste changer un petit peu la technique de beige. Puis ça recommence à mordre. Aucun problème. Enrico, très belle pêche sur le petit lac Emile pour voir les poulains de Courval. Ça donne ça. Un petit deux heures de pêche. Un petit deux heures de pêche. Trois dansées légers. Une à la traîne. Ça mordait quand même assez bien sur la première fosse. On aurait peut-être dû rester sur notre première fosse au départ. Peut-être, oui. On s'est essayé. On va aller voir. On va l'avoir des fois. Les chasseurs et les pêcheurs, hein? C'est ça. Il doit y avoir plus beau, plus loin de là-bas. Moi, j'ai tendance souvent à être conservateur sur mes lèvres. Quand j'ai des attaques, je suis conservateur sur un lèvre. Il faudrait que je prenne l'habitude d'être plus conservateur aussi sur mes lieux. Plus comme ça aussi. Parce que tu vois, finalement, on est revenu par ici. Et puis celle qu'on a prise à la traîne, c'est tout près de la fosse. Où est-ce qu'on a pris les trois premières aux lancers légers. Ça donne une idée, non? Quand on a des attaques dans un secteur de lac, même si d'un fois, ça se calme. Un peu. Persister une petite affaire. Persister une petite affaire. Puis essayer d'autres techniques aussi, des fois. Exactement. Ça peut être plus productif. Là, on peut tenter de tremper d'autres lèvres. Mais généralement, quand ça l'a attaqué sur un lèvre, si l'ensoleillement n'a pas changé, que c'est pas mis à mouiller, à neiger ou quoi que ce soit... C'est toujours bon. Il est toujours bon. C'est toujours bon. Écoute, je te remercie. Tu m'as guidé encore aujourd'hui. J'ai adoré ça. On s'est fait du fun, surtout. Tout. Puis je pense que je vais t'inviter à un short-lunch. Oui, bien oui. Je te remercie tout de suite sur le feu. Absolument. Écoute, nous autres, on s'en verra. Ça fait que good. Un gros merci. Ça fait plaisir. Frédéric, la chronique culinaire. Rien de huppé, que du plaisir. Exact. Sur le bord de l'eau comme ça, vous ne tirerez pas sur la rive avec vos clients, ça arrive souvent que vous le faites. Ah oui, très souvent, les clients en demandent des short-lunches. Presque, je vous dirais, les majorités des groupes qui viennent ici, on lui fait un short-lunch sur le bord de la plage avec une super double température. Pas trop compliquée. Des petites roches, des petits ingrédients, des beaux poêlons. Là, on ne s'est pas fier sur l'anti-adhésif. Non, non, non. J'ai vu commencer tantôt, ça va être goûteux, ça. Ça va être très goûteux. Écoute, beaucoup de matière grasse, un quart d'olive de beurre avec un peu d'huile pour faire cuire nos oignons. Première des choses, on fait rôtir nos oignons. Ensuite à ça, on va mettre notre poisson à l'intérieur. Et après ça, on va faire cuire nos patates dans l'huile. Oui. Et petite épice spéciale. Oui, épice spéciale Poulin de Courval. Donc, on met des épices, que ce soit encore plus goûteux. Bien oui, bien oui, bien oui. C'est notre recette secrète. Puis regarde, c'est la finalité, c'est le fun après la pêche comme ça, de pouvoir faire ça. La pêche, de manière globale, ça a un côté social qui est super important, rassembleur. On vient célébrer ça sur le tour d'un petit feu comme ça. Écoute, tu veux-tu quoi de mieux que ça? Non, on peut pas avoir mieux ça. Il y en a pas. Beau soleil, beau temps, belle personne, bonne température, excellent. Je te laisse cuisiner. Merci. Tu as sûrement plus de talent que moi. Je te regarde aller. Merci. Eh bien, bon appétit. Guy Paul, Thibault, comment ça va? Très bien, Martin, et toi? Super, super. Moi qui te considérais comme un gars chaleureux. Je suis un gars chaleureux, Martin, mais là, les froids s'en viennent. Il va falloir penser à se réchauffer bientôt. Peut-être un petit peu frileux? Non, pas trop, mais quand même, quand on arrive à des températures au mois de novembre, il faut avoir la chaleur qu'il faut pour être bien, soit dans notre cache ou au camp, si on veut. Puis là, tu as des systèmes de chauffage d'appoint. Tu as plusieurs options pour moi. Tu m'as amené plusieurs modèles aujourd'hui. Je te laisse me les présenter, peut-être en commençant par celui qui était à l'avant. Oui, c'est Martin. C'est la compagnie Martin. C'est pratiquement toute la Martin qu'on a ici ce soir. Ça, c'est une chaufferette de 10 000 BTU. Donc, on peut la mettre à 5 000 BTU ou à 10 000 BTU, dépendamment d'où qu'on est. C'est ici que ça se passe? C'est ça. Donc, on reconnaît le côté pilote des différents systèmes au propane comme ça. Et si je la tourne de côté, tu me faisais remarquer tout à l'heure que j'ai plus qu'une option. Oui, tu peux le connecter sur une bonbonne standard, une bonbonne de propane régulière, une bonbonne verte comme on peut acheter un peu partout. Et aussi, tu peux le connecter sur une bonbonne de 20 livres, une plus grosse bonbonne, voire plus d'autonomie. Donc, le connecteur est universel. Je peux me permettre, avec les connecteurs standards que j'ai appris les bonbonnes, la hausse, si on peut se dire comme ça. C'est ça. Mais ici, monsieur est un petit peu plus gros. Oui, il est plus frideux, si on va dire. On peut aller jusqu'à 20 000 BTU, Martin, avec celle-là. Oh! Encore sélecteur. Oui, mais l'avantage avec celle-là aussi, c'est qu'on peut aller à 20 000, sauf qu'on peut mettre 6 500 BTU, 13 500 BTU et 20 000 BTU, dépendamment de l'ajustement qu'on va y faire. OK. Puis là, je remarque qu'il y a une petite planche sur le dossier, un petit sélecteur. Oui, ça, c'est une petite batterie qui est à l'intérieur et c'est un petit fan. Donc, ça peut pousser la chaleur un peu plus loin. Génial. C'est intéressant, ça. Je ne me ramasserai pas avec un point de chaleur en plein milieu du chalet et le reste qui demeure froid. Et là, si je vais regarder à l'arrière, l'emplacement pour les bonbonnes. C'est ça. Deux bonbonnes de propane ou, comme l'autre de tout à l'heure, une grosse bonbonne de 20 livres, tu peux mettre une bonbonne de 60 livres si tu veux. Ça, c'est génial. C'est génial parce que, justement, quand j'ai pas mal de monde, puis souvent pas mal de linge à faire sécher. Exact. Oui. Il y a un plus petit modèle ici. Oui, un nouveau modèle. Il existait, puis ils l'ont modifié un petit peu, Martin. Celle-là, c'est une chaufferette. La particularité est au butane, celle-là. Donc, on a une autonomie d'à peu près 5 heures avec notre bouteille de butane. Ça, on a comme 5800 BTU. Ça fait que très, très polyvente. Ça, pour les caches, c'est merveilleux, ça. Ah, puis j'ai quand même un bon radiant de contrôle, là. C'est ça. Ici, en avant, là, c'est ça que tu rentres ta petite bouteille, si tu veux voir ici. On installe la petite bouteille de butane ici, en avant. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ça aussi, Martin. Regarde, tu la mets ici, de côté, comme ça. On va la pencher un petit peu, comme ça. Et puis, on peut la mettre sur le côté, comme ça. On pourrait la coter en-dessous, puis faire chauffer quelque chose, si on veut. Ça cote complètement. Génial, génial. Je remarque qu'elles sont pas mal toutes pourvues d'une petite plaquette de céramique à l'avant. C'est ça. C'est par là qu'on passe le radiant, si on veut, vers l'endroit désiré à chauffer. C'est ça. En terminant, un modèle qui a déjà vu le marché. Oui, ça, ça fait longtemps, longtemps que ça existe, Martin, sur le marché. Sauf qu'il a arrêté d'en faire pendant deux ans, la compagnie. Elle était pas sécuritaire, donc ils l'ont sécurisé, puis maintenant rendu avec un thermostat, avec aucun danger, fait que ça, c'est encore un gros vendeur, si on veut. C'est ça. On a 10 500 BTU avec celle-là. Mais quand même, puis tu sais, c'est un modèle aussi qui est tout faire. Donc, il y a pas de risque de m'accrocher dans une grille ou quoi que ce soit. Donc, on risque quand même d'avoir quelque chose qui est très, très safe à utiliser. On remarque le conducteur du thermostat à l'arrière qui est très évident. C'est ça. On a cherché une certification pour la remettre sur le marché. Comme tu peux le voir, il y a pas grand-chose après ça. Donc, c'est quelque chose de très, très durable. Bien, la simplicité souvent égage de durabilité, oui. Moins de gadgets, ça brise moins. C'est ça. Ah! Oh! Saint-Martin, très belle nouveauté cette année. Ça existait déjà, sauf la grosse chose qui va changer cette année. Je sais pas si tu peux la voir ce côté ici. Oui. Ça, t'as l'emplacement de la batterie ici. Ce qu'ils ont fait, c'est que t'as un chargeur de batterie avec les batteries à l'intérieur. Fait que tu enlèves la batterie ici, tout simplement, avec un petit coussinet. Bien oui. Ils ont même pensé au petit coussinet sur le dessus. Tu peux l'insérer ici comme ça. On pousse ça là. Aïe, aïe, aïe. Même pas de changement de texture, c'est-tu pas magnifique? Ça, c'est de la plier. C'est de la plier un petit peu. Oui. Quand t'enlèves ta botte, t'enlèves juste ta batterie. Ça rentre ton autre batterie là, puis t'es prêt pour un autre 5 heures. Je peux rapidement, avec la trim qui est déjà dessus, venir le couper à la bonne grandeur pour que ça fitte dans mes chaussures à moi. C'est ça. Et je remarque aussi que la pente n'est pas trop abrupte. Souvent, ce type de semelle-là, la pente derrière est assez abrupte. Ça devient inconfortable. On se ramasse avec les orteils pris dans le bout de la botte. Puis quand tu marches pour te rendre à tes endroits de chasse, ça fait mal aux orteils. Là, on a pensé vraiment à quelque chose qui est ergonomique, qui est confortable, qui est simple. Et la petite télécommande, je vais te la donner. Ben voyons donc. La petite télécommande. Donc là, on peut la contrôler. On a deux types de chaleur. On a le high et le médium. Ça fait que ça, on peut la contrôler et on fait juste demander la température qu'on a besoin, puis le tour est joué. Ça fait changement des systèmes avec un fil puis la batterie dans les poches. C'est ça, qu'on brisait toujours le fil parce qu'il était toujours coupé. Mais là, question pour moi. Moi, la minute que je suis dans une botte qui est fermée, j'ai des trop gros bas ou un petit peu de chaleur comme ça, dans le temps de le dire, je sue des pieds, puis là, je deviens inconfortable. C'est là que je prends froid. As-tu une solution pour moi? Ça, ici, Martin, je vais t'emmener deux sortes de bas. Ça, c'est moins connu un petit peu, sauf que c'est très, très, très chaud. Puis, c'est du bas de mohair, c'est une sorte de chèvre, mais tu ne transpires pas des pieds là-dedans. Ton pied est toujours au sec. Donc, ça, là, ceux-là qui sont frideux des pieds, puis qui sont portés à transpirer des pieds, ça, c'est un bas très, très intéressant. Bon, celui-là, je me le mets ici. Tu viens de le perdre. C'est ici. Cette année, Sport Chief a sorti des bas aussi. Fait que celui-là, des fois, qui t'en inspire beaucoup, des fois, on a des odeurs un petit peu. Ça, c'est un bas anti-odeur, Sand Zero, qu'on appelle. La compagnie Sport Chief a sorti une autre nouveauté cette année. Écoute, tu restes avec moi, on va parler de bas, justement. Je pense que je vais en avoir besoin de quelques paires de plus. Donc, on s'en va à la pause. Après la pause, restez avec nous parce qu'on parle avec Stéphane Monnette. Du moins, on regarde Stéphane Monnette dans sa chasse au chevreuil à l'arc. À la chasse au chevreuil, ce qui est important, c'est tout le temps une question de circonstances et de prospection. La majorité de mes territoires, cette année, ce que j'avais remarqué, c'est qu'on paye pour les hivers rudes qu'on avait eus en 2008. Et on s'aperçoit qu'on a quelques mâles qui ne sont pas encore prêts à être récoltés. Donc, je décide de laisser les Laurentides. Par chance, j'ai mon meilleur ami, Robin Tanguay. Robin, il faut que vous sachiez que c'est mon chum d'enfance. On se suit depuis qu'on est tout petit, puis on chasse ensemble depuis qu'on est tout petit. Des fois, la vie fait qu'on s'en va dans des directions de moi et lui, mais on se retrouve tout le temps un temps dans l'année pour pouvoir chasser ensemble. Cette année, Robin m'appelle. Robin, il y a une petite terre dans la région au nord de Montréal. Et il me dit, Steph, si ça te tente, j'ai deux beaux mâles matures qui sont chez nous. Et même si je n'ai pas le temps de chasser cette année, j'ai quand même entretenu mon territoire. Et si ça te tente, viens chasser chez nous. Moi, j'ai du travail, c'est impossible que je mette du temps à chasse. Donc, viens chasser sur mon terrain, sur ma terre. Donc, déjà là, je pars sensiblement bien. Robin, qui était pro-staff pour moi, puis il est encore pro-staff depuis le début de l'affaire Monnet, connaît très, très bien les techniques que j'utilise. Donc, sur cet endroit-là, on va chasser sur un apport. Robin a bien, bien, bien préparé le site d'emportage, a fait attention. Les caméras de surveillance ont été installées et les mâles sont réguliers. On est juste en pré-rute, avant le rute. Donc, les mâles sont encore sur la nourriture. Donc, je pars au nord de Montréal, je m'en vais m'installer dans le mirador de mon chum. Puis là, on va voir ce qui va arriver. Premier aperçu, là-bas, quand j'installe, je m'aperçois que c'est mangé régulièrement, que tout est parfait pour pouvoir faire cette chasse-là. Donc, je m'installe. La température, la première journée, n'est pas excellente. Je vois quelques femelles, mais pas rien de potable pour pouvoir récolter. Puis, je suis à l'arc, encore une fois, comme ma chasse à l'ours, comme ma chasse à l'orignal, je continue à chasser à l'arc à cette période-là. Donc, les jours avancent, rien de vraiment impressionnant se présente jusqu'à temps qu'un matin, je suis assis. Et là, je me filme seul parce que je n'ai pas de caméraman disponible. Donc, je recommence mon setup que je connais très bien de chasser seul. Et à l'arc, c'est la première fois que je le fais. Donc, toutes mes caméras sont installées. Et là, mon arc est bien installé pour illimiter mes mouvements. Et tout d'un coup, une petite femelle se présente droit en avant de moi. Je prends ma caméra, je l'allume pour pouvoir faire un focus sur la caméra pour qu'elle va s'en venir sur moi. Et tout d'un coup, du coin de l'oeil, je vois un panache arriver. Sous-titrage ST' 501 Le môle est là et en s'en venant directement sur la peau, me regarde et les minutes sont longues. Je me ferme les yeux, je ne bouge pas. Pour lui, où est-ce que je suis caché? Robin a tellement bien fait son mirador et sa cache naturelle à travers l'arbre où est-ce que je suis caché que je me confonds bien dans la silhouette de l'arbre. Et le chevreuil me regarde sans trop bouger et analyse. Et là, fait l'erreur fatale qu'il voit qu'il n'y a aucun mouvement, se remet à manger. Et là, l'action arrive vraiment à mon goût. L'amnésie ... ... ... ... ... ... ... Quel beau boc! Une belle shot. Le boc s'est présenté de côté. Il y a une femelle qui s'est envenue pour manger à la peau. Puis, de la façon que ça s'est fait, je l'y vais arriver du coin de l'œil, juste dans le fond. Puis, il est parti de la caméra. Je l'ai laissé aller ça. Je l'ai laissé s'en venir. Il a rentré. Il ne m'a pas donné de shot tout de suite. À un moment donné, il s'est bien placé. Puis, tu sais, c'est ça qui est cool quand on chasse sur un appât comme ça pour tuer des beaux bocs comme ça. Ce qui est important, c'est la régularité. J'ai un de mes chums qui m'avait appelé. Je chasse sur la terre d'un de mes amis, Robin. Puis, Robin, quand il m'a appelé, il dit, « Steph, j'ai des beaux bocs chez nous. » Il dit, « Viens-t'en. » Je n'ai pas le temps de chasser cette année. Il dit, « Viens t'amuser. » Puis, il dit, ses caméras de surveillance, on les avait vues. On savait comment est-ce que c'était, Steph. Il dit, « Viens-t'en. » Il dit, « Tu vas t'amuser. » Il avait commencé la job depuis le mi-septembre. Il avait bêté. Il avait mis ses appôts. Naturellement, on nourrit avec des protéines, des probiotiques. Puis, c'est ça que ça fait, les probiotiques. C'est que les chevreuils, les probiotiques, quand c'est rentré dans l'estomac, ça aide à digérer plus rapidement. Puis, vu que ça digère plus rapidement, ils viennent plus souvent aux appôts. Puis, c'est ça qui est bon parce que là, tu les as, au lieu de les avoir une ou deux fois par jour dans ton site de chasse, bien là, tu viens à bout de les avoir cinq, six fois par jour. Puis là, bien, ce chevreuil-là, c'est ça qui est arrivé. On est à peine à... Il est quatre heures et demie l'après-midi. Puis, à quatre heures et demie l'après-midi, il s'est présenté. Pas de stress, pas rien. Le rythme n'est pas commencé. Il y a période de l'arc. Pas de pression de chasse dans le bois. Ça fait que c'est ça que ça fait. Ça fait qu'on s'en va voir ça. On va le laisser mourir. C'est ce qui est important. Puis, après ça, on va aller le voir. Je suis content. J'ai un double beau, moi. Wow! Cette année, je suis béni. Tu sais, quand on parle de chasse, de plaisir, d'amitié, j'ai commencé ma saison avec la gang de Hetman. Je suis monté au Lac-Suzie à l'ours. Puis, rencontré des amis fantastiques, mais la chasse a fait que j'ai réussi à récolter un ours record dans les 300 livres. Ensuite de ça, je pars avec mon grand chum, Steph. On monte à la chasse à l'orignal. Puis, je récolte un bel orignal de 40 pouces. Les images sont spectaculaires. Je n'ai jamais eu de feeling comme ça sur un orignal. Puis là, bien entendu, j'ai un de mes chums qui m'appelle puis qui me dit, « Steph, j'ai une place pour toi. Je ne peux pas aller à la chasse sur ma terre. Puis, viens chasser. Il y a un temps, j'ai apporté pour toi. J'ai tout fait. Il reste juste à chasser. Robin, c'est un grand, grand chum d'enfance. On va chasser ensemble. Vous l'avez déjà vu dans les films avec moi. Puis là, bien, il m'emmène sous sa terre puis c'est ça que je pogne. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Je suis chanceux. Je suis béni. Mais j'ai des six bols de bons chums. Fait que la chasse, c'est ça. Ce n'est pas juste de récolter puis de la viande, de la viande. Il n'y a pas un que ça, là. Il y a le plaisir, l'amitié, les chums qu'on se fait. Puis ce chevreuil-là, bien entendu, de bonheur comme ça, on a récolté ça sur un appôt avec de la moulée protéinée puis des probiotiques. Je vous en souhaite, des chasses comme ça. Je vous souhaite d'avoir du plaisir comme ça. Je vous souhaite de vous faire des chums comme ça. Puis moi, bien, je continue. Aujourd'hui, je me suis déplacé du côté du chantier Noël Paquette à Saint-Martin pour une raison très particulière. Je viens d'aller chercher ma nouvelle carabine aux amants de nature. Je l'avais commandé. Je l'attendais. J'étais fébrile. Je l'ai en main. Il y a une chose qui est très importante quand je reçois une nouvelle carabine comme ça et que j'aime faire, que malheureusement pas assez de gens font, c'est de roder mon arme. Et oui, comme un moteur d'automobile, exactement de la même façon, une arme, de par les rainures qu'il y a dans le canon, ils ont été machinés. Donc les premières fois qu'il y a une balle qui va passer dedans, comme les premières fois qu'un piston va jouer dans un cylindre, va créer une certaine lime de métal. Ce que je veux absolument pour ne pas venir endommager l'intérieur de mon canon, c'est d'enlever ces premières limes-là. Avant d'aller à la chasse et de faire un tir de précision, parce que ça peut gêner à ma précision. Alors ce que je vais faire, ici, j'ai un calibre 2,70 WSM, donc une Sako A7, très belle arme, très légère, donc on veut l'avoir le plus précise possible. Je vais tirer une première balle, je vais aller nettoyer l'intérieur de mon canon. Une autre balle, l'intérieur de mon canon. Moi, je suis un peu têteux, je vais vous le dire. Je vais probablement faire un 10 ou 15 balles comme ça. Je sais que ce n'est pas ce qui est requis, on en demande beaucoup moins que ça, mais je vais le faire pour m'assurer que toute la rage est passée. Puis après ça, ce que je vais faire lorsque j'aurai terminé de roder cette arme-là, avant de la serrer, à mon dernier nettoyage, je vais m'assurer de tirer un ou deux projectiles avec avant de la ranger dans son essuie. Question qu'elle soit prête à tirer le prochain coup. Et étonnez-vous pas quand vous faites ce type de rodage-là, une balle, un nettoyage, une balle, un nettoyage. La balle que vous allez tirer après le nettoyage n'est pas juste du tout. Fiez-vous pas là-dessus pour ajuster, ça fonctionnera pas. Vos tirs vont être tout croches par la suite. Donc, c'est normal quand je viens juste de nettoyer, que je sois un pouce à côté, un pouce au-dessus, un pouce en tour. Il faut tirer une première balle pour finir de vider le gros dans le canon de mon nettoyage. Après ça, je pourrais m'amuser à faire le tir de précision et ajuster correctement mon télescope. Donc, c'est ça. Et ça sert à quoi? Ça sert à protéger votre investissement. Donc, l'arme, le canon, va durer beaucoup plus longtemps, on ne l'endommagera pas. Et ça sert à effectuer des cires beaucoup plus précis. Vous allez le remarquer dans vos pratiques. Et là, je ne parle pas strictement que pour des armes haut de gamme. En plus, de surcroît pour les armes qui sont de plus bas de gamme, je veux le faire parce que les alliages de métaux sont souvent un peu plus pauvres, donc plus économiques, si on le veut. Alors, je veux absolument aller enlever cette première arche-là. Vous ne rouleriez pas votre automobile à 220 km heure à sa première journée sur la route avec une huile de basse qualité. C'est la même chose pour votre arme. Prenez le temps de le roder. Après ça, on y va à fond. Bonne chatte! Je suis en train de lire mon sentier chasse-pêche et je me rends compte qu'on a beaucoup, beaucoup de réponses là-dedans sur des conversations qui sont en vogue ces temps-ci concernant l'entrée en route de nos cervidés qui seraient peut-être retardées ou changées un peu dans le temps. Et Jeannot Ruel m'arrive avec un article qui est génial des théories lunaires. Traditionnellement, vous le savez, on a toujours dit que la durée d'ensoleillement, donc le temps que dure la luminosité dans une journée, déclenchait le route chez le mâle et la femelle, cervidés, que ce soit orgnale, que ce soit chevreuil ou apiti, on les met tous dans le même bassin là-dedans. Figurez-vous, des études quand même avancées au niveau universitaire ont prouvé que d'abord et avant tout, les durées lunaires, donc la luminosité et l'attraction de cette lune-là pouvaient aussi avoir d'énormes effets sur le système endocrinien, les glandes de nos cervidés. C'est ceux-là qui vont sécréter ce qu'on connaît comme étant l'estrogène et la testostérone, mâle femelle, en débutant par la mélatonine, qui les fait entrer en période d'attrait sexuel. Donc, il y aurait une incidence majeure qui serait d'origine lunaire. Jeannot nous met un tableau là-dedans qui nous parle d'études qui étaient faites de par les années et qui nous montre bien que les reproductions sont même changées dans le temps. On va se rendre jusqu'à voir des veaux qui vont être présents beaucoup plus tard dans l'année, alors que cinq ans plus tard, on va tomber sur des veaux qui sont présents très, très, très de bonheur dans la saison. C'est ce qui expliquerait un petit peu ce phénomène-là. Et là, évidemment, on amène tous les ajustements que cette théorie-là suggère. On amène des différents facteurs qui peuvent changer complètement, pas la théorie en tant que telle, mais l'entrée en route. Écoutez, pour répondre à toutes les questions qu'on se pose ces temps-ci sur cette fameuse période d'activité sexuelle-là, je vous conseille de aller chercher votre revue et de lire. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pâche, la référence Chasse-Pâche au Québec. Le U dans une dernière chronique, j'ai terminé de nettoyer le mécanisme de mon arme. Bien évidemment, j'ai pris le temps de l'assécher adéquatement. Il y a deux scénarios à ça. Si je veux réutiliser mon arme bientôt, je l'assèche entièrement parce qu'une arme qui serait trop huilée va accumuler rapidement poussière et poudre de vos munitions, évidemment. Dans le cas où est-ce que je vais au remisage, je vais toujours laisser une petite couche supplémentaire. Bref, j'ai fait le tour du nettoyage de mon arme et comme vous avez vu, à l'étape du rodage d'une arme, il y a du nettoyage rapide qui peut se faire au niveau du canon et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va passer au travers du nettoyage de notre canon mais en plusieurs types, en plusieurs versions si on pourrait le dire. Et avant même d'enlever mes culasses, je vous montre une des versions qui peut être super intéressante. Par exemple, lorsqu'on s'en va en chalet, en camp de chasse à la fin de la journée pour pouvoir nettoyer rapidement notre canon. Vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent, le nom commercial de ça, c'est un boar snake, donc un serpent à canon utilitaire, super le fun pour nettoyer rapidement un canon. J'ai un plomb au bout de la corde noire. Ça me permet d'entrer ce plomb-là par la chambre de l'arme, la faire coulisser le long de mon canon. Je récupère le plomb au bout de mon canon et lorsque je tire, si je m'en viens ici au début de la corde, j'ai un petit bout doux, j'ai ma brosse. Je peux littéralement mettre un solvant sur cette partie-ci qui va tout simplement l'appliquer. Je la ramasse avec la brosse et plus on va, plus on est un petit peu plus gros, donc on essuie bien l'intérieur du canon de l'arme, passer une ou deux fois un petit entretien temporaire qu'on pourrait faire par exemple quand on est en chalet avec notre groupe de chasse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer cette arme-là plus en profondeur. Tout de suite, je retire la culasse. Culasse que j'adresserai plus tard, c'est sûr qu'on va nettoyer rapidement l'embout avec le percuteur. Je vais tout simplement dégraisser ma culasse et la relubrifier adéquatement. Pour ma part, j'aime bien la serrer à part, une fois bien lubrifiée, à part de l'arme pour ne pas avoir de marquage sur mes culasses. J'aime bien ça. Mais ça, on adressera ça plus tard. Petit truc que j'utilise lorsque je nettoyer mes armes et que j'apprécie beaucoup, c'est un guide comme celui-là ici qui va guider mon outil de nettoyage sur le dessus de la partie arrière. Ça, ça se retrouve sur le dessus. J'ai une petite chambre par laquelle je peux appliquer mes produits sur le tampon. Et ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher, par exemple, les solvants de se répandre à l'intérieur de ma chambre, de la partie du mécanisme. Donc, je l'installe tout simplement comme ça ici. Alors, vous voyez, par contre, je dois prévenir mon outil de nettoyage, la tige de nettoyage. Je dois la rallonger d'une section puisque mon guide de nettoyage équivaut environ à une section. Vous l'aurez vu, j'ai déjà mis un embout, un embout piquant. Je préfère les embouts piquants comme celui-ci que les embouts où est-ce qu'on insère le tampon de côté. Bon, ça, c'est le choix de tout un chacun. Petit embout sur lequel je viens tout simplement piquer un tampon. Le tampon ne veut pas être piqué, mais, ah, des fois, on ne prend la fibre pas dans le bon sens. Et ce que je fais, généralement, je l'insère et par la petite fenêtre, je vais aller mettre mon solvant. Dans ce cas-ci, la bouteille que j'utilise ne me le permet pas. C'est une bouteille qui n'a pas de bec verseur. Alors, j'utilise un solvant universel comme celui-ci qui me permet de faire en un tour, si on le veut, le cuivre et le carbone. Très bon produit, assez rapide d'utilisation et on va falloir l'utiliser à toutes les étapes. Donc, j'ouvre mon produit, évidemment, qui est sécurisé pour les enfants et presque pour Martin, mais on va l'avoir comme ça ici. Et je vais appliquer la quantité de produit que j'applique sur mon tampon pour la première application. C'est quand même relativement généreux, surtout que j'ai un protecteur de chambre. Je ne me gênerai pas trop. Tout simplement que je vais soutenir mon tampon quand je vais venir l'insérer pour ne pas me ramasser avec du solvant sur la crosse de ma carabine. Et là, pour la chronique, je vais le rentrer et le sortir et on va commencer tout de suite à essuyer. Chez moi, ce que je ferais, c'est que le solvant que je viens d'appliquer à l'intérieur de mon arme, alors si je récupère tout de suite, on voit qu'il y a beaucoup moins de solvant dessus, c'est encore mousseux. Vous voyez la couleur, déjà, il y a beaucoup de crasse dessus et on n'a pas tiré énormément de balles avec. Alors, le solvant que je viens d'appliquer à l'intérieur de mon canon, je le laisserai agir, je le laisserai réagir pendant un bon petit bout de temps pour qu'il soulève les métaux qu'il cible en tant que solvant, le cuivre et le carbone. Je laisse ça là, on peut laisser ça un bon bout de temps ou ne vous gênez pas une demi-heure, une heure, il n'y a pas de problème à moins d'être sur des solvants qui sont très puissants. Mais dans ces cas-là, les manufacturiers vont vous avertir. N'inquiétez-vous pas, souvent on dit 10 minutes évidemment pour respecter les garanties d'utilisation du produit, on ne vous poussera pas à outrance dans l'utilisation de ces produits-là. Moi, je vous dis que dans la majorité des cas, la demi-heure, il n'y a pas trop de problème. Bon, j'ai été prendre mon café, j'ai fait ma demi-heure, on va aller rincer un peu à l'intérieur du canon. Et moi, je le fais en quelques étapes. J'aime mieux, lorsque je serre une arme, prendre le temps de passer deux fois mon solvant, de l'essuyer une première fois, d'en réappliquer et de passer ma brosse par la suite. Question d'être sûr qu'il ne reste rien dedans. Donc, j'ai une première passe qui se fait qui va enlever les plus gros grains qui sont restés à l'intérieur du canon. Et déjà, le deuxième tampon est beaucoup plus clair que le premier. Vous voyez, je cherche un maximum de ça ici, avant de faire ma deuxième partie nettoyage où est-ce que je vais y aller avec la brosse. J'ai quand même encore quelques lignes, mais c'est beaucoup moins pire. Et ce qui reste demande beaucoup plus de temps de réaction de solvant. Là, pour l'usage de la chronique, je ne peux pas le laisser suffisamment longtemps. Avoir laissé ça là-dedans 20 minutes, une demi-heure, probablement qu'au deuxième rinçage, on aurait déjà eu l'effet désiré. Alors, je m'en vais en réappliquer une bonne quantité. Là, quand je dis une bonne quantité, on peut quand même voir, il y a une partie sèche ici sur le tampon. Le reste est bien, bien, bien imbibé. Le tampon est mou, mou, mou. Donc, je m'en vais réappliquer. Je soutiens mon tampon. Encore une fois, je serai chez moi, je le laisserai réagir puisqu'on a un petit peu moins de temps en studio. Je m'en vais immédiatement sur la brosse. C'est une arme qui a été utilisée beaucoup. Je prends la peine, pas cette fois-ci, mais de manière générale, très, très, très utilisée. Je prends la peine de lui passer une brosse lorsque je la nettoie à toutes les fois et pas seulement qu'une brosse en nylon. Je vais vraiment passer la brosse métallisée. N'oubliez pas une chose, je passe la brosse dans un sens. Si je veux la repasser une deuxième fois, je vais aller dévisser la brosse sur le bout ici. Souvent, porter des gants, ça fait du bien au doigt. Vous allez vous piquer facilement sur les embouts de cette brosse-là. Je retire ma tige de nettoyage pour refixer la brosse. Je ne veux pas faire de va-et-vient pour ne pas briser les stris de l'intérieur du canon de mon arme. Et si je ressens le besoin de la passer une deuxième fois, tout simplement, c'est là que je vais passer une deuxième fois. Maintenant, dépendamment du choix du propriétaire de l'arme, il reste du solvant là-dedans et je ne veux pas laisser de solvant à cette étape-ci. On approche d'une dernière étape qui est pour moi cruciale. Je le fais tout le temps. Alors, je vais retarder le pouls de mon canon un petit peu. On va l'interroger. C'est la seule façon de le faire. Si on n'a pas d'endoscope, on va repasser tout simplement un premier tampon. Vous voyez, il est très, très sale. Donc, il en reste encore beaucoup là-dedans. Chose qui n'arriverait pas si je laisserais agir mon solvant, je vous le dis, faites l'expérience à la maison. Deuxième tampon, déjà beaucoup moins pire. Là, regardez bien. Il y a deux choses qu'on peut faire rendues là. Dans le fond, vous avez le choix d'une fin alternative à cette chronique. La première étant que mon arme s'en va pour le tir. Dans mon cas, je passe quand même une huile qui va aller soulever les derniers fragments de poussière qui pourraient rester et je vais la retirer après à l'aide d'un solvant. La bouteille d'huile aussi ne voulait pas trop. Je vais la retirer tout simplement à l'aide d'un solvant. La deuxième étant, je bourre mon canon d'huile et je entrepose mon canon tout simplement avec beaucoup d'huile à l'intérieur pour le protéger. Dans un premier temps, ce que je ferais, je passe mon huile. Il y en a quand même une bonne quantité. Je laisserai agir pour que tout se soulève et après, je viendrai rincer l'intérieur de mon canon avec d'autres tampons et je finirai tout simplement avec un solvant pour ne plus qu'il reste d'huile à l'intérieur de mon canon avant d'aller au tir. Maintenant, c'est une arme que je vais envoyer au remisage, c'est-à-dire serrer chez moi. Je retire mon guide de nettoyage ici. Ma culasse va être serrée autrement. Je vais huiler mon canon à l'étape que je ne ferai pas aujourd'hui, un petit peu trop long, mais on va huiler le canon. On n'a pas besoin de grand cours là-dessus. Chose très intéressante ici, un petit préservatif, un protecteur d'embout de canon qu'on va aller mettre sur le bout du canon. Ça, c'est génial aussi quand on se promène dans le bois, il pleut. Chez nous, quand j'ai terminé de nettoyer mon canon, je le mets, il n'y a rien qui peut tomber là. Dans l'armoire, c'est à côté, vers le haut. On sait qu'une poussière ou un organisme tombe vers le bas, donc je veux protéger comme ça. Très bonne idée. Petite farce à faire à la chasse peut-être qu'on a faite de notre côté. Un de nos amis qui voit ça, qui fait comme « C'est quoi ça? » Ou peut-être. Ça là, Jeff, c'est super important. Ça là, tu gardes ça sur ta carabine et au moment où tu vas épauler, tu vas tirer ton gibier. Regarde bien ce qui va se passer. L'embout de caoutchouc va protéger ta balle. Puis lorsque ta balle va passer au travers de l'animal, ça va empêcher la contamination par le plomb. Évidemment, c'était une farce, mais je pense qu'il n'y a encore personne qui lui a dit et ça ne m'étonnerait pas de le croiser en préparation de chasse en train de mettre ses petits préservatifs sur le bout du canon. C'est pas vrai, vous le savez. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, soyez des nôtres, on parle de la préparation du gibier à plume dans le but de sa naturalisation et on fait le tour de la question des véhicules side by side à savoir comment bien le choisir. On s'en va à la pause. Au retour, pour voirie Poulain-de-Courval, on vous présente la première... Le... Le... C'est bon, ça! C'est ça, je peux! On vous présente le premier de deux reportages à la pêche à la truite indigène. C'est déjà tout pour aujourd'hui. C'est tout, là, là! Loisirs, chasse et pêche. Vous a été présenté par Les amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la capitale assurant générale.